Bonjour tout le monde, aujourd'hui de retour pour une petite vidéo, je vous présente la Dominator 125 donc c'est un nom qui fait peur, merci aux amis du marketing allemand mais c'est une petite machine qui va vous rendre énormément de services La Dominator 125 c'est quoi ? C'est une meuleuse made in Germany qui fait 1500 watts et elle est équipée d'un variateur de vitesse ici sur le côté et sa grosse particularité comme vous pouvez le voir c'est qu'elle est équipée d'un carter d'aspiration mais qui est pour la coupe à rase donc c'est un carter qui est ouvert sur le côté donc ici on l'a en version 125 elle existe également en version 180 et 230 mm nous on l'a sélectionnée en diamètre 125 parce que ça permet d'avoir une machine qui est plus légère et beaucoup plus maniable pour les opérations de découpe Le disque qui est monté dessus c'est un disque avec flasque coupe à rase en M14 donc qu'est-ce que c'est un disque avec une flasque coupe à rase ou on peut appeler ça flasque déportée c'est un disque qui est monté directement avec une flasque qui est ici en acier, pas en alu contrairement à certains disques sur le marché où la flasque est en alu donc ça peut être assez dangereux parce que l'alu contre des matériaux durs comme le béton ou le granit et bien ça peut se manger donc là au moins en acier c'est du solide et donc c'est vissé avec quatre vis avec du frein filet type l'optique le gros intérêt avec ce disque c'est qu'on n'a pas le petit écrou de serrage donc ça permet de découper vraiment à ras de sol ou à ras de mur donc c'est vraiment très apprécié à la base notamment par les tailleurs de pierre alors cette machine au départ nous l'avons sélectionnée c'était pour une problématique d'une entreprise de grosse oeuvre on avait des retours sur des plateaux de ponçage classiques donc plateaux de ponçage, meule boisseau, diamètre 125 les finisseurs notamment utilisent ces plateaux pour retirer les coulures de béton et donc ils les utilisaient pour aller notamment au niveau entre les murs et les plafonds jusqu'au cueilli pour enlever de la matière en béton donc des coulures parfois qui faisaient plus de 10 mm et donc quand on enlevait ces grosses épaisseurs là et bien ça pouvait déséquilibrer le plateau de ponçage parce que c'est pas fait pour enlever autant de matière donc là l'intérêt c'est de pouvoir utiliser un disque diamètre 125 N14 coupe à ras donc comme ça, ça permet déjà d'enlever le gros de la matière après la grosse problématique c'est qu'ils pouvaient utiliser ça mais avant on n'avait pas de carter de découpe à ras avec aspiration donc il se prenait plein de poussière donc d'où l'intérêt d'utiliser du plateau de ponçage parce qu'on avait des carters d'aspiration ici on a le combo c'est à dire carter aspiration avec disque de coupe à ras alors comme vous pouvez le voir ce carter il est relié avec un tuyau d'aspiration donc voilà c'est pour le mettre sur un aspirateur du marché on a également des aspirateurs dans notre gamme nous conseillons toujours d'utiliser un aspirateur avec un décolmatage automatique des filtres pour garder vraiment la pleine puissance pendant toute l'opération de découpe de moulage et on peut voir cette machine est vraiment très bien finie parce qu'on a même ce petit axe ici qui est velcro qui permet de garder le cordon d'alimentation toujours bien fixe donc ça permet comme ça de bien travailler sans avoir le tuyau d'aspiration ou le cordon un petit peu mal placé et donc ça permet de bien voir ce qu'on est en train de faire d'ailleurs ce cordon d'alimentation il est dans une matière spécifique qui s'appelle l'aile pur qui est fabriqué par une entreprise du côté de Berlin qui s'appelle Electron la particularité de ce câble outre sa couleur orange fluo qui permet de bien le distinguer sur le chantier on ne le loue pas mais c'est surtout une super résistance aux matériaux abrasifs, aux acides et puis également aux entailles donc c'est vraiment un gage de qualité et de sécurité pour l'opérateur alors ici donc comme je vous le disais on a monté un disque coupe à rase avec une flasque M14 bien sûr on peut utiliser également des disques standards en diamètre 125 n'importe quel disque du marché même si ce n'est pas un disque peu vrel même si on a une préférence pour nos disques bien sûr ici nous avons donc la poignée latérale qui peut être positionnée du côté gauche ou bien du côté droit que l'opérateur soit gaucher, droitier ou bien selon le type de chantier quand on est dans des endroits un petit peu exigus l'autre chose importante sur cette machine c'est son carter qui est rotatif alors ici on a un petit levier, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra mais on peut l'actionner et du coup on a 10 positions différentes on entend les petits clips, on a 10 ergots qui permettent d'avoir des positions différentes d'aspiration parce que ce qui est important en fait pour avoir une aspiration optimale c'est que cette partie avant, cette partie plastique à l'avant du carter elle soit toujours en contact avec la surface qui va être découpée que ce soit du béton, de la pierre naturelle, n'importe quel matériau puisque l'aspiration va aller dans le sens de la rotation du disque donc voilà il faut toujours bien placer le carter pour avoir une aspiration à 100% voilà pour cette présentation de la Dominator 125 si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à commenter la vidéo ou à nous appeler, à nous envoyer des sms, des mails à contact.peuvrel.com je vous remercie, je vous dis à très bientôt à bientôt